... Bonsoir à tous et bienvenue à Turin, bienvenue au Juventus Stadium pour les quart de finale de cette Ligue des Champions entre la Juve et le FC Barcelone. Un match qui risque d'être intense et avant de commencer je vous avoue que j'aurais préféré faire Monaco, enfin Dortmund-Monaco mais bon je vais pas réussir à avoir les compositions en temps, c'est pas grave, on va faire comme ça, on n'a pas le choix en même temps, je vais aller en violence de folie ici à Turin, à même temps chaque fois que la Juve reçoit quelqu'un, il a toujours, l'Installe est toujours archi plein, Ligue 1, Ligue 1, 2 buts lors du précédent match et le Lyon NB c'est le meilleur but dans la Liga avec 27 buts, loin devant un certain Cristiano Ronaldo et même Antoine Griezmann. Et la Juve va-t-elle réaliser l'exploit du vintre le Barça, ce que Paris n'a évidemment pas réussi à faire lors des huitièmes de finale, alors que le match allé avait été parfait, ça a été véritablement l'hécatombe en match retour à la compétition de la Juve assez classique. On trouve les grands, les grands noms de la Juve depuis le début de la saison, comme Higuain, contre un petit peu se manier parce que je vais rater le début du match après et ça risquerait de me casser les pieds et j'ai évidemment pas envie de rater le match, c'est clair que non. La composition des hommes de Luis Henrique est très classique aussi, évidemment la MSN est évidemment présente, c'est étonnant que Luis Henrique en mette un des trois sur le banc. Ce match va bientôt commencer, on va se dépêcher comme je l'ai dit, avec Giorgio Kylili, ce sont les Turinois qui vont donner le compte en voie de ce match, ça fait qu'un arbitre belge d'ailleurs, c'est assez rare pour être souligné mais bon, c'est pas grave. Voilà, on va pouvoir commencer et c'est parti. La Juve veut marquer l'histoire, veut rejoindre les grands et battre le Barça ce soir, ce qui risque d'être évidemment pas facile. Mais la Juve a les capacités et largement et largement capable de s'imposer, vous savez, Quadrado qui va essayer de déborder, il est passé. Quadrado toujours, il faut peut-être qu'il donne son ballon, voilà enfin, c'est peut-être trop fort, il s'en dit Bala qui a failli se retourner, c'est la panique de la surface de Barcelone, mais c'est pour Ter Stegen. C'est un feuille, très mal commencé pour le Barça, mais heureusement Ter Stegen était vigilant, Rakitic, Iniesta, tacle raté, le ballon n'est pas récupéré, Iniesta qui accélère, il est complètement seul, pas pour longtemps, c'est bien intercepté par les défenseurs de la Juve, Mandzukic, Alexandro, Mandzukic, Bonucci, Mandzukic, Quedira, Quadrado, Quadrado qui est encore passé, son 3 sur lui, il passe quand même, Alves, l'ancien défenseur du Barça bien entendu, Alves qui réussit à se débarrasser de Messi, pas pour longtemps, c'est bien l'idée de Messi qui lui prend le ballon, Macherado, avec Messi maintenant, qui est passé assez facilement, attention avec eux, c'est contre, avec personne, ce sera pour Quedira, Alves, Quadrado, Quedira, Zibala, Pialic, Higuain, Mandzukic, passe complètement raté, intercepté par Rakitic, Roberto, Messi, Rakitic, Roberto avec Macherano, l'interception raté, malheureusement, Quadrado avec Neymar, Mathieu, qui est pour une fois titulaire, c'est tellement rare cette saison, que Jérémie Mathieu ne soit pas sous le banc, passe trop longue, intercepté par Alexandro, attention, pas en faire trop quand même non plus, Alexandro qui se fait prendre très facilement ballon par Neymar, il a fait n'importe quoi, Neymar qui est à tour d'ouverture, il avait soit resté tout seul, mais évidemment, la défense est revenue, Neymar, Rakitic avec Neymar encore, Macherano, Roberto, Macherano, Roberto avec Inista maintenant, Inista, Suarez complètement seul, face à Buffon, et c'est dedans, et là-bas, tout le score du Barça, 1-0, grâce à Luis Suarez, qui était complètement seul dans la surface, de réparation des biens de gonnerie, personne ne l'a appris, c'est Didi qui était beaucoup trop loin, le temps qu'il arrive, c'est trop tard, Buffon ne peut pas faire grand chose, il est trop court, malheureusement Buffon, ce coup-là, alors qu'il a bien fini de toucher, comme le ballon avec sa jambe, bah non, ça n'a pas suffi, le Barça mène à zéro, dorénavant, dans ce quart de finale d'année, ça ne va pas ranger les affaires de la Juve, qui est largement leader de la Liga, enfin, non, de la Serie A, pardon, je suis en train de confondre les deux championnats, ça ne va pas le faire, alors que le Barça avait perdu 2-0, ah, perdu 2-0 contre Malaga ce week-end, ce qu'il aurait fallu qu'il s'impose contre Malaga pour passer devant au classement général de la Liga, mais, suite au match nul du Real Madrid contre l'Atlético, mais ça n'a pas marché, mais attention, on n'est pas là pour parler de la Liga, attention avec Kedira, qui se fait prendre le ballon, l'arbitre laisse jouer, et on s'ajoute costaud, du côté du Barça, comme d'habitude, Oberto, Oberto avec Iniesta maintenant, ah, bien sûr, supporters turinois, on les entend beaucoup moins d'un coup, mais le match est loin d'être terminé, on n'est qu'à la 25e minute, il reste alors encore une mi-temps pour se refaire, Pjanic, qui a failli sortir avec Higuaïne, Higuaïne qui ne réussit pas à se retourner, Bachirano qui reprend le ballon très facilement une nouvelle fois, Bachirano qui va tenter d'aller déborder avec Suarez, il est passé, Luis Suarez encore, le centre en train de se retourner, il marre, c'est dégagé cette fois, ça revient sur Kedira qui redégage, Zibala pour Mantukic, qui lui redonne aussitôt, ce sera finalement pour Higuaïne, Higuaïne qui est passé face à Oumtiti, la passe un petit peu trop courte pour Zibala, malheureusement c'était bien parti, Rakitic, Machirano, Machirano toujours avec Rakitic, oh, le bon, le bon de doulement de Kedira qui a bien stoppé l'attaque, Zibala avec Banducci, Kedira, Pialic, 93% de passe à 90% pour la Juve, c'est très serré, ça c'était pas très important, mais c'est quand même les statistiques qui font partie du match quand même, Pialic avec Quadrado, peut-être une aucune incision, dans ce qu'il faut pas qu'il perd le ballon, c'est trop tard, c'est fait, coup franc pour la Juve, pour une fausse de Sergi Roberto, et qui va se prendre un carton jaune d'ailleurs, non, c'est Machirano, pardon, on va le ralentir parce que j'ai pas vu grand chose, voyons, oh, c'est le bon tacle, joli tacle de Machirano, pas du tout ce ballon, la faute n'était pas du tout là, c'est quoi se dire, merci, si on veut dire que la faute était là sur la réplation de la Juve, c'est pas du tout vrai, encore un splendide bug de ce jeu, le coup franc de Dibala, c'est un spécialiste, c'est sûr que le mur de seulement deux joueurs du côté barcelonais va pas faire grand chose, surtout qu'il y a, surtout s'il n'y a que Ubtiti et Neymar dans le mur, ça passe très largement au-dessus du mur, la tête de Mandzukic qui a toujours un ballon, frappe et l'égalisation, l'égalisation de la Juve par Mario Mandzukic, et voilà, l'espoir revient, un partout, tout est à refaire, mais malheureusement, but extérieur compte au double, et pour l'instant ce serait toujours le barcelonais qui serait qualifié, il faut que la Juve marque un autre but, pour prendre un avantage considérable au Camp Nou la semaine prochaine, qui leur permettrait de passer en demi-finale, grâce à Mario Mandzukic, et un coup franc parfaitement tiré par l'Odibala, la Juve revient, un partout, le Barça n'est plus tout seul, alors là ça n'aura pas duré longtemps, alors voyons voir, la Juve aura mis à peine un quart d'heure pour égaliser, ce qui est un très bon chrono, attention parce que le Barça va évidemment vouloir se réveiller, et bien sûr, faire le break, et montrer qu'il ne peut pas trop, mais Soares qui ne passe pas cette fois-ci, Quadrado, Quadrado toujours qui passait face au Mttiti, décidément elle n'est pas très en forme, le défenseur français ce soir, Mandzukic encore, il faut que ça joue vite du côté turinois, Sandro qui ne se centre pas, ou le bon dribble, oh là, j'ai regardé le ballon, Mandzukic qui le permet, mais qu'il reprend sitôt, Kedira s'est contré, et Quadrado parfaitement bien lancé sur le côté, complètement seul, peut-être pas pour l'instant avec Roberto, la passe va être un point trop long, un très bon sorti de Ter Stegen, et Teta Moscavini, attention c'est pas fini avec Quadrado, Alves, frappe d'Alves directement sur Ter Stegen, la frappe totalement attendue de Daniel Alves, personne n'avait prévu, le dégagement de Ter Stegen directement sur Neymar, qui réussit à se débarrasser d'Alexandreau, et il y aura deux minutes traditionnelles, dans cette première période, et il y a un partout, premier but à la... dix-deuxième minute, de... de... de Luis Suarez, et la trente-cinquième, égalisation de Mario Mandzukic, attention Roberto, ici, qui va chercher Suarez, qui est complètement seul, sur l'autre côté, enfin il est servi, mais un peu trop tard, parce que là, il y a Kedira, et... qui a une discussion sur lui, et c'est limité aussi, un durin, et un partout, la juve est revenue, pas vraiment d'entre les morts, mais est revenue très vite, dans cette rencontre, face au Barça, ce qui est une très bonne nouvelle, pour la juve, qui est encore, dans cette ligue des champions, il n'y a rien à voir, deux tirs, seulement trois tirs, dans cette première période, il n'y a pas eu vraiment, il n'y a pas eu beaucoup d'occasion, les seules occasions qu'on a eu, et bien elles ont fini au fond, alors, est-ce que l'une des deux équipes, l'une des deux équipes, va vouloir, évidemment, passer devant, mais là, évidemment, ça risque d'être compliqué, avec deux équipes de très haut niveau, forcément, elle aura bien une des deux, qui sortira, au match retour, bien entendu, c'est la durloi, les éliminatoires, tout ce qui est blessé, avec Soiris encore, maintenant, qui va essayer de se retourner, face à Kiellini, il a réussi, avec Roberto, Messi, attention Roberto, encore, attention, Iniesta, complètement seul, sur le côté, qu'est-ce qu'il a voulu faire, il a recentré pour Messi, 11 mois, Buffon a été, a été plus rapide que Messi, parce que là, Messi n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond, avec sa tête, Buffon a été, tout simplement parfait, sur ce coup là, qui dira, Quadrado, oh, la belte de la date pour Alves, Icoine, c'est trop fort, ce sera pour Umtiti sans aucun problème, Rakitic, Neymar, Rakitic, Neymar encore, Iniesta, Umberto, ma chère à nos, Rakitic, c'est de l'intervention de Dybala, non il n'y arrive pas, Mathieu, Iniesta, encore Mathieu, long ballon pour Rakitic, qui était, bizarrement tout seul, il y a peut-être une accélération, un débordement du Barça, c'est ce qui semble se passer, Soares, il y a du monde pourtant, qu'est-ce qu'il a attendu pour donner le ballon, qui est en difficulté du Soares, ça se voit, il était pourtant tout seul, Macharado, mais il lui dit qu'on n'aura pas le ballon, Soares, toujours, c'est le ballon depuis au moins 30 secondes là, Macharado, piqué, Rakitic, là le Barça n'est pas en position de force pour l'instant, le bloc défensif turinnois est bien en place, la touche avec Messi, Rakitic, Neymar, Rakitic est contré, avec Ezira maintenant qui récupère, Ibala, qu'on n'a pas vu, depuis les 8 matchs comme Igoïn, et heureusement que Mandzukic, lui, s'est bien fait voir, attention Mandzukic, voilà justement, avec Alexandro maintenant, le débordement, suprécié, elle était bien partie Igoïn, mais il n'a pas eu le temps de donner le ballon, très bon retour, défensif, Soares, le tacle de Mandzukic, qui dégage le ballon, touche, et un changement, la sortie de Miralem Janic, et l'entrée, c'est Mario Limina, et la sortie d'Ivan, Dracitic, euh, non, si, elle est à l'entrée de Denis Suarez, maintenant, on va voir deux, Suarez, du côté Barcelonais, mais sinon, ce ne sont évidemment pas les mêmes, il faut le préciser, Neymar, Suarez, Suarez, oui Suarez, maintenant, l'intervention de Kili, qui lui prend le ballon, très facilement, Dybala, oh, il a passé tout le monde, par le Dybala, il n'a plus qu'à centrer, le centre de Dybala, la tête, de Mandzukic, qui passe juste à côté, si vous voulez son doublé, Mario Mandzukic, et la sortie de, Samy Kedira, et l'entrée de Thomas Rinkon, la recrue, de cette saison, pour la Juve, et la sortie de Rivière-Bacherano, et l'entrée de Carles Alenia, voilà, ça fait deux changements en même temps, ça fait deux changements partout aussi, Carles Alenia, qui doit être un jeune joueur, je suppose, parce que je ne le connais même pas, voilà, il faut être honnête, c'est un corner, avant, je pensais que ça n'avait pas été touché, visiblement si, le corner, directement sur Daniel Alves, c'est dégagé par Piquet, ça revient directement sur Alexandro, pour Bollucci, Lemina, Quadrado, Zipala, avec Guaïn, qui s'en sort tourné, Guaïn qui s'est un peu frappé, et le but, et le but de, le but de Guaïn, la Juve qui passe devant, dans les 20 dernières minutes, de ce match, la Juve est qualifiée, pour l'instant, ce qui serait un véritable exploit, de la part du club italien, qui a quelques années à la finale, il s'était fait littéralement entubé, par l'arbitrage totalement, scandaleux, mais là, ils vont reprendre leur revanche, Guaïn qui réussit à se retourner, alors qu'il y avait Roberto, et Mouti, Tinnus devant lui, et Piquet qui est totalement désappointé, et Porte, Guaïn réussit à pousser le ballon au fond, et ça fait 2 buts à 1, pour la Juve, qui réalise un exploit, ce soir, il n'y a rien à dire, c'est un exploit, de la part des hommes de, Massimiliano, Massimiliano, à l'illigre, la sortie de Juan Quadrado, et l'entrée, de Quado à Zamora, et bien voilà, ça fera 3 changements, pour la Juve, et pas 3ème pour le Barça, ça c'est pas très grave, un échangement pour la Juve, et c'est reparti, le Barça qui est en train, bon je n'ai pas envie de dire de couler, mais qui est en train de voir, ses demi-finales s'envoler, suite à ce but, salvateur de Gonzalo Higuaïn, qui a donné l'avantage, dans les 20 dernières minutes du match, qui fait plaisir à voir, mais attention le Barça, ne risque pas de se laisser faire, si réussissent le même match, contreparé au match retour, on va mettre une raclée, ça risque de tout changer, Alexandro, peut-être pour le centre, c'est fait, attention, Dibala, qui est de même place, elle s'est dégagée, parce qu'une catastrophe, elle s'est redégagée derrière, avec le ballon perdu, avec Banzukic, Tani Alves, Casamoa, qui réussit à garder le ballon, quand même, face à Aligna, Casamoa, le centre, on va frapper, ce sera pour Ter Stegen, avec la Juve, en forme, ça se voit, et le même vœu, c'est le demi-finale, il va falloir faire attention, parce que le Barça va se réveiller, à mon avis, dans ses douze dernières minutes, Neymar, qui ne passe pas, mais c'est récupéré quand même par Mathieu, cliquez, le ballon pour Neymar, il va le trouver, non, c'est dégagé, directement sur Incon, Banzukic, Limina, Casamoa, la passe à profondeur pour Limina, c'est contré, et Aligna était, la réception du ballon, au dernier moment, je disais donc, Gonzalo Higuain, on ne l'avait absolument pas vues, et on ne l'avait pas fait mentir, en inscrivant ce deuxième but, pour la Juve, qui leur permet, d'être qualifié, tout simplement, et voilà, donc Higuain me donne, ou attention, qu'est-ce qu'il nous fait, Sandro, enfin, il sort de la surface, c'était parce que, c'était pas du tout bonne idée, surtout qu'il y avait une petite idée sur lui, non, c'était Neymar, pardon, et le voilà, la Juve va peut-être se qualifier, la sortie d'André Signesta, et l'entrée d'André Gomez, Signesta qui sort, en dernier, dans ses six dernières minutes, est-ce que le Barça va réussir à revenir, dans ses cinq dernières minutes, le suspense est attonant, il est évidemment soutenable, dans ses cinq dernières minutes, on va le savoir, quand ses touches seront, il sera évidemment joué, Neymar, que personne ne prend, c'est pas pour longtemps, Gomez, Neymar, Neymar toujours, avec Soares, Denis Soares, c'est contré, par Lemina, en tout cas, Chirincon, il est presque tout seul, Thomas Rincon, c'est pas joué ça, c'est un petit peu téléphoné, il y avait deux Barcelonais, et le seul coup de pied qu'il y avait, il était loin derrière, c'est pas joué, il avait de l'idée quand même, Roberto, ici, lui, par contre, on ne l'a pas du tout vu, voilà, si on a failli le voir tout à l'heure, si Buffon n'avait pas été parfait, on n'a pas vu, on n'a pas vu, un grand Lionel Messi ce soir, ce soir, il a quand même été là, pour un peu mettre la pression sur la Juve, ce soir, le long ballon pour Dybala, c'est pas du tout dégagé, ce sera quand même pour Dybala, il va temporiser pour pouvoir centrer, c'est ce qu'il fait, ce sera finalement pas à centrer, Neymar, à Samoa, il y a pénalty, et pénalty pour la Juve, concédé par Jérémy Mathieu, qui va se prendre logiquement à carton jaune, quelle erreur du défenseur français, qui va peut-être leur faire concéder à 3ème but, quelle erreur de l'apport du français, alors là, il n'y a rien à dire, il ne joue pas du tout le ballon, Jérémy Mathieu, et c'est Paulo Dybala, qui vaudrait bien s'offrir un but face au Barça, est-ce que ça va réussir, et oui, et voilà la Juve, et pour l'instant, Benévi a qualifié avec 3 buts à 1, face au Barça, Paris a fait pareil avec 4-1, attention de ne pas se faire avoir, au match retour, je sais, ce n'est qu'un jeu vidéo, mais on ne sait jamais, ça pourrait très bien arriver, même si ça arrive, la Juve a été réelle à faire attention, au match retour, la semaine prochaine, et quel match exceptionnel, de la Juve ce soir, je crois que tout le monde sera d'accord, ça fait quand même 3 buts à 1, personne ne s'attendait à une telle déculottée, de la part de, de la Juve, et voilà la Juve, qui est véritablement l'une des meilleures équipes européennes, cette année, l'une des meilleures équipes italiennes, de cette saison, et c'est fini, victoire, logique, victoire, pas logique, mais victoire, assez facile, étrangement de la part de la Juve, face au Barça, 3-1, il fallait le faire, mais si, il fallait le faire,